Je remercie le professeur Fröling pour son aimable introduction qui m'a mis tout de suite d'emblée dans le vif du sujet. Je voudrais corriger une petite chose. Je ne suis pas interniste. Et ce que vous allez entendre aujourd'hui a été inspiré d'événements que j'ai vécus à Bracox, où le fait de devenir chef de service de médecine sans être interniste a suscité un certain nombre de problèmes qui m'ont appris à réfléchir sur ce que c'est qu'être chef de docteur. Monsieur le secrétaire honoraire perpétuel de l'Académie de médecine, Mesdames, Messieurs, chers amis, Je vais vous présenter donc aujourd'hui la médecine dans la crise contemporaine, approche médicale et philosophique croisée, qui est le titre de l'ensemble des exposés faits par Madame Korkoska et moi-même, et aujourd'hui désenclavée le clan, la troisième révolution de la médecine. Jeudi prochain, Madame Korkoska parlera de la santé en crise, une évaluation philosophique d'état de fait dans un état de droit. Grise, 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 cette crise. Que dire encore sur elle ? Des livres, des débats, de l'indignation, des idées, de la stigmatisation. Donc, ce soir, je vous propose de mettre des couleurs dans cette grisaille. Vous voyez d'abord le rouge. Il correspond au sol dur, rocailleux, des contraintes physiques auxquelles nous avons affaires. Les blessures et la maladie, par exemple. Trois mots, clan, spirale, distorsion. Quatre, trois, deux. Quatre clans, trois spirales, deux distorsions vont traverser cet exposé. Et nous allons devoir répondre, non pas autant de questions qu'annoncées par le professeur Fröling, nous allons être plus modestes, nous allons essayer de répondre à deux questions. Que sont les médecins et les humains devenus dans le Far West des médias et les folies de la finance ? Le Far West évoque un monde en devenir. Les médias s'emparent de tout. Des revolvers, des chevaux, des trains, des tripots. Et l'or se sublime dans les casinos des banques de l'ombre. Cette évolution laisse plus d'une personne très avertie, tout à fait désemparée. Les médecins sont dans le désarroi. Eux qui vivent depuis des siècles avec une vision d'eux-mêmes portée par Hippocrate. Et son serment. La deuxième question sera donc évidemment, que devient le serment d'Hippocrate ? Regardez bien ce petit bonhomme. Il va accompagner toute la présentation. C'est un lanceur de spirale. Le contexte avec des malades vous apprend que vous êtes comme homme doté de pensées, non seulement du côté médecin, mais du côté du malade aussi. Le malade a aussi un cerveau. Vous êtes confrontés à trois domaines, que nous allons représenter par trois couleurs. Le rouge pour la pensée qui se penche sur le réel physique des choses. Le bleu pour, on dirait presque, la pensée qui s'occupe de tout le reste, de ce qui vous vient des vécus intérieurs. Et bien oui, je dois préciser le rouge, c'est la trame physique extérieure aux êtres qui la pensent. Il y a du physique en nous, dans notre cerveau aussi, mais qui est inatteignable. Et donc le bleu représente nos vécus intérieurs, la pensée réactive aux vécus intérieurs. D'où émanent l'art, les coutumes, mais aussi les lois, les institutions. Bref, tout ce qui fait réfléchir les hommes sur les relations entre eux et sur le sens qu'ils veulent donner à la vie. Et enfin, il y a ce jaune, une pensée sulfureuse qui émane d'une étrange force sociale très puissante et qui représente ce à quoi, à l'échelle du grand nombre, par leur comportement, les hommes accordent de la valeur. Bien sûr, ce petit bonhomme, il n'est pas seul et nous nous trouvons ici tous dans cette configuration d'êtres qui sont entre les produits de leur pensée et le réel physique du monde qui les constitue jusque dans leur corps. C'est dans cette position que nous tous, nous essayons de nous débrouiller dans la vie. Il en va aussi, bien sûr, des malades. Et nous allons parler des malades et des médecins en suivant d'abord une histoire brève de la pensée. Nous nous arrêterons à la fin du XXe siècle. Nous parlerons des tourbillons du XXIe siècle dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et enfin, nous évoquerons la troisième révolution de la médecine qui est en marche. Nous allons représenter l'histoire brève de la pensée en faisant correspondre à chaque époque des spirales de rouge, de bleu et de jaune. Autant des légendes, des mythes, bien sûr, il y a une pensée technique. Les hommes ont survécu, ils ont développé des outils, ils observent déjà les étoiles, ils essayent de réparer des fractures. Nous avons des dessins dans des grottes dont nous savons qu'ils ont une charge symbolique pour les paléontaux. En tout cas, nous avons énormément de témoignages des mythes et des légendes de cette époque et il y avait déjà du troc et des premières monnaies. La première révolution de la médecine, nous l'advons à Hippocrate qui a affirmé dans le sillage des philosophes que les maladies devaient se comprendre par la raison, sans invoquer des causes surnaturelles. Que reste-t-il des connaissances techniques de cette époque ? Presque rien. Que reste-t-il des réflexions philosophiques et éthiques ? Presque tout. Mais la raison, une fois lancée, un peu contre les mythes et les légendes, et bien finalement, elle évolue comme eux, dans beaucoup de cas. Particulièrement, la pensée médicale se disperse en sectes. Certaines se préoccupent vraiment des résultats de ce qu'ils font, ce sont les empiristes, mais d'autres s'égarent dans de nombreuses théories. Pourtant, la science commence à se développer et les grandes idées religieuses inspirent le droit et fondent les institutions pour des siècles. Pendant ce temps-là, sur le terrain, des audacieux, persévérants, continuent à explorer la trame physique des choses et des corps. Harvey, dès 1616, il enseigne la circulation sanguine. Il publie ses conclusions en 1628 avec beaucoup de précautions oratoires vis-à-vis des anciens dans sa préface. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, malgré toutes les preuves qu'il a portées, Harvey n'a pas emporté l'adhésion immédiatement. En France, l'université l'a férocement combattu. Il y a eu des pamphlets, des insultes, des débats houleux. Chose intéressante, vous savez qui a autorisé l'enseignement de la circulation sanguine, de la théorie de la circulation sanguine en France contre l'avis de la faculté ? 1675. Une décision de Louis XIV. Très intéressant, la question posée par l'historien de la médecine d'origine croate, Mirko Rumeri. Pourquoi la circulation sanguine n'a-t-elle pas été connue avant Harvey ? Et il explique cela de la façon suivante. Une théorie peut avoir une cohérence interne tellement forte aux yeux des savants reconnus d'une époque qu'elle reste inexpugnable pendant longtemps face à tous les faits qui la contredisent. Mais, ce n'est pas à Harvey que revient la deuxième révolution de la médecine. C'est à Claude Bernard, 1865, avec la publication de l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Dès ce moment-là, vous voyez que les rapports je ne sais plus faire marcher. Je ne sais plus faire marcher. Vous voyez, nous sommes déjà dans le tourbillon. Mais, ce n'est pas grave. Dès ce moment-là, nous avons le rouge de la science qui l'emporte. Mais, il entraîne avec lui les réflexions sur là, des théories sur la société parfaite composée de citoyens éclairés. Le formidable projet des Lumières. Nous sommes quand même en grande partie les héritiers. Et puis, cela commence en 1980, mais nous l'apprenons seulement vers 2008. Il paraît que le ciel d'une économie dite virtuelle nous tombe sur la tête, nous, que nous trouvons dans une économie d'utri. et nous sommes toujours dans ce tourbillon où les produits quand même un peu abracadabrant de la pensée financière d'un même que tous les autres, mais qui, eux, continuent leur expansion. que retenir de cette rapide histoire de la pensée. 1. Nous avons dans notre condition humaine trois formes de pensée indissolublement liées. Ces trois formes de pensée ont eu des équilibres différents au cours de l'histoire. Dès que l'une domine trop sur l'autre, il y a des déséquilibres, des troubles dans la société et il faut corriger. Troisième leçon, les cycles dérivent de la pensée correction s'accélèrent. Nous sommes aujourd'hui dans cette accélération. Nous allons aborder le 20ème siècle en revenant à notre héros. C'est un patient, il se pose une question technique, j'ai un problème, j'ai mal, quel médecin compétent ? Il se demande s'il va s'entendre avec ce médecin, si les relations sont bonnes. Il se pose une question dans le bleu du sens et puis il s'inquiète aussi sur ce que ça va lui coûter. À distance de ce patient, vous avez des gens très intelligents qui parlent de lui en statistique. ils établissent l'épreuve du meilleur traitement sur base de ce qu'on appelle l'évidence based medicine. Pendant que en bas, nous avons les médecins qui essayent de faire ce qu'ils peuvent pour ce patient. entre ces deux peaux, on ne peut pas dire que l'entente est extraordinaire. Ceux du haut considèrent ceux du bas comme des corporatistes bornés lignés sur le guidon. Et ceux du bas considèrent ceux du haut comme des profiteurs calfeutrés dans des bureaux et qui sont occupés à des calculs sordides, budgétaires ou électoralistes. Mais nous allons revenir sur l'antagonisme de ces deux pôles. Je vous invite à une petite course dans ce XXe siècle. Celle de l'infarctisme myocardique hospitalisé. À remarque pré-partie. 1960, ses chances de mourir au 30 jours s'il arrive à l'hôpital sont de 30%. Il n'y a pas beaucoup de moyens à cette époque. À partir de 1960, on se rend compte qu'avec un appareil appelé défibrillateur, on peut corriger des troubles du rythme cardiaque mortels et on diminue la mortalité à 15%. Et voilà quelqu'un qui aurait fait une mort subite et qui est parfaitement ressuscité grâce au défibrillateur. 1980, des nouveaux médicaments apparaissent. que font-ils ? Ils dissolvent le caillot dont les cardiologues se sont aperçus qu'il est en cause dans l'infarctus myocardique. Et la mortalité à 30 jours tombe à 8, 10%. Ah, quel formidable résultat, nous venons de 30%. Oui, oui, mais faisons une petite pause dans la course. Réduction de la mortalité pour qui ? uniquement pour ceux qui arrivent atteints à l'hôpital. Et donc d'emblée se pose la question comment améliorer le diagnostic, comment distinguer les véritables alertes des autres, comment informer le public, qui doit faire le diagnostic rapide, le voisin, le généraliste, le téléphoniste, comment assurer un transport rapide avec le SAMU, éventuellement commencer à utiliser la télémédecine en envoyant des électrocardiogrammes par fax à un cardiologue qui va dire ah oui là il faut aller très très vite, bref, c'est une course contre le temps et si nous regardons les personnes susceptibles d'intervenir pour une menace d'infarctus, eh bien cela fait vraiment beaucoup de monde et ceux qui apparaissent ici sur l'écran ne sont certainement pas les seuls. Résultat de tout cela, il n'y a qu'un seul mot si on veut que ça marche bien organisation et d'emblée deux autres mots suivent coopération et un mot plus gênant c'est que cette coopération se fait dans un climat rien à faire de compétition alors tant que la compétition stimule les gens stimule c'est formidable mais il ne faut pas qu'elle tue la coopération mais ne critiquons pas trop la compétition parce que pendant ce temps là alors que ceux qui avaient développé ces médicaments se disaient que pour longtemps ils allaient avoir un marché formidable voilà que d'autres industriels des radiologues des cardiologues développent une autre méthode de débouchage des artères par le cathétérisme interventionnel et là on peut descendre la mortalité à 30 jours à 5% mais toujours à la même condition il faut que le timing suive car chaque minute fait gagner des années de vie c'est ce qu'on appelle le temps alarme ballon dès les premiers symptômes une alerte il faut que les coups de téléphone se donnent que la salle de cathétérisme se prépare et que très rapidement le cardiologue émit le ballon et le stent enfin le stent c'est cette petite prothèse qui vient maintenir l'artère ouverte au terme de ce parcours arrêtons-nous sur ce qu'on peut appeler le cheminement d'un malade j'ai été un petit peu trop vite le cheminement du malade au fond il passe peut-être par un généraliste un spécialiste un autre spécialiste il doit reprendre son parcours les choses ne s'arrangent pas et d'un hôpital on l'envoie dans un autre hôpital par exemple qui dispose de cardiologues interventionnels et puis heureusement il en sort ce que nous devons constater sur ce dessin c'est le cloisonnement vertical entre les différentes spécialités vous savez c'est un problème dont nous devrons évidemment parler parce que il freine il freine l'organisation ah là j'ai un petit problème il freine l'organisation la coordination pour aller vite chacun est dans sa cheminée professionnelle et cela pose évidemment des problèmes mais avant d'analyser cela poursuivons la description de l'ensemble il y a beaucoup de groupes influents qui interviennent nous avons des institutions scientifiques des entreprises des mutuelles l'ordre des médecins qui s'occupe du comportement éthique des docteurs et également des syndicats médicaux syndicats médicaux qui s'occupent de technique qui s'occupent de comportement éthique et qui s'occupent aussi du jaune de l'intérêt des médecins et enfin tout autour de ce groupe essentiel et influent si nous allons encore plus haut nous arrivons au sommet où se trouvent ce que j'appelle les grands décideurs généraux les institutions les partis politiques et toute une série d'organisations représentatives au fond nous arrivons ainsi à ce qu'on peut appeler le système alors quelque chose d'étonnant ce que vous avez remarqué nous parlons des malins et des médecins et en fait nous sommes arrivés à tout le monde parce que tout le monde est représenté dans cet ensemble il y a quelque chose évidemment d'assez classique c'est la pyramide on représente une société par une pyramide on connaît tout ça mais j'attire votre attention que partout il y a des êtres humains en chair et en os et qui interagissent entre eux par cette dynamique de spirale il y a autre chose de très curieux de très paradoxal tout cela est construit par les êtres humains les produits de leur pensée comme cible comme source et comme brasseur comme agents qui se transfèrent les uns les autres tout cela et pourtant que se disent-ils qui ne comprennent pas cette société elle le dépasse elle n'est pas transparente de là d'ailleurs à parfois penser qu'il y a des théories du complot voilà le contexte dans laquelle dans la médecine dans lequel la médecine aujourd'hui s'exerce mais il y a encore autre chose outre le cloisonnement vertical entre les métiers vous avez un cloisonnement horizontal entre les niveaux de pouvoir et encore un autre cloisonnement particulier c'est celui-ci qui est un cloisonnement séculaire qui divise les médecins depuis des siècles pardon qui divise non pas les médecins les êtres humains depuis des siècles en ceux qui seraient dans un monde de dits marchands et ceux qui sont dans un monde non marchand voilà chers amis une description personnelle du système de soins de santé et qui aboutit finalement à toute la société Globerman et Mintzberg ont écrit il y a de longues années un article en deux parties qui décrit de façon académique le système des soins de santé et pour eux d'abord ce qui est le plus frappant c'est que tous les systèmes de soins de santé dans le monde entier sont un casse-tête pour les gestionnaires il distingue il distingue 4 c'est le cure le docteur le care les infirmiers le contrôle la les managers les administrateurs les administrateurs du système chose intéressante les docteurs et bien ils sont hors ils sont en dehors du système pourquoi ? parce qu'ils ne reconnaissent d'autorité que la leur celle des gens à qui ils la donnent et cela ne dure souvent pas très longtemps les infirmières le care sont dans le système elles sont demandeuses de dialogue mais aussi de discipline d'ordre médico clair les managers sont évidemment dans le système mais que manage-t-il ce ne sont pas eux qui prennent les décisions sur le terrain c'est un véritable problème pour Globerman et Minsberg et enfin les administrateurs qui sont au fond les décideurs généraux de mon petit modèle avec au pôle supérieur eux ils sont hors du système ils se réunissent quelques fois par an au cours d'un bon repas enfin ça c'est moi qui brosse ce n'est pas Minsberg qui le dit mais ils sont manifestement hors du système alors mais comment ces quatre mondes parce que pour Globerman et Minsberg ils s'assistent quatre mondes qui sont cloisonnés alors ça c'est quand même étrange parce qu'ils se côtoient aussi tous les jours donc il y a quand même des relations entre eux d'abord quatre coalitions quand des médecins et des infirmières s'entendent cela fait des joyaux d'organisation malheureusement trop rare alors les infirmières pour compenser l'indiscipline des médecins et bien elles s'entendent avec le manager pour qu'il y ait des procédures qu'on mette un peu d'ordre dans tout cela et les managers eux ils doivent bien décider avec les administrateurs quelles sont les grandes orientations de l'hôpital est-ce qu'on ouvre tel service est-ce qu'on ferme un autre service mais il n'empêche de temps en temps un chef de service est capable de s'arranger avec les administrateurs pour obtenir une aire d'attérissage d'hélicoptère médicalisé sans que le directeur de l'hôpital ne soit concouru il y a aussi ce que les auteurs appellent des zigzags de pouvoir aux infirmières la coordination est laissée c'est elles qui sont en première ligne c'est elles qui donnent vite le coup de fil quand le médecin va revenir qui doit rappeler le résident etc les services médicaux eux se fragmentent de plus en plus en spécialité pointue ce qui provoque une complexité galopante à laquelle les majeurs quand même doivent réagir en établissement des contrôles et puis tous les gros problèmes les abscès les dépenses qui explosent bon ça ça arrive chez les administrateurs évidemment tout cela n'est pas sans effet comment peut-on imaginer corriger cela glogerman et misbert ont deux deux idées deux idées il faut distil une culture de la coopération encore un C mais ils constatent quand même que de façon très curieuse le système tient quand même cela marche pourquoi ? parce qu'il y a des ajustements mutuels très très importants ces ajustements mutuels à l'étranger